La grande muraille Alors, la grande muraille, le grand mur, la muraille de Chine, la muraille, plus court, c'est des titres comme ça qui sont repris sur les bobines que j'ai ici, pour un film chinois qui doit dater des années... fin des années 30 à mon avis, peut-être sans doute peut-être aussi des années 40, dont je n'ai pas beaucoup de renseignements, pratiquement pas de renseignements sur ce film. Les films chinois, il y en a eu beaucoup, et surtout à cette époque-là, donc qu'ils soient noyés dans les nomenclatures de films chinois, c'est fort possible, surtout que le titre chinois, je ne sais pas lire le chinois, donc par ce fait-là, je dois me baser de ce que j'ai ici. C'est pas grave, je vais quand même vous le présenter, c'est un film qui a pas mal de qualité, et pourtant j'en ai vu des films chinois, surtout de cette époque-là, des années 30, où ces films sont très à l'eau de rose, excessivement emphatiques, bon, ici, c'est pas du tout le cas. Donc nous avons un film qui a une qualité de tournage assez important, avec un réalisateur qui me semble avoir du métier. Alors ça raconte quoi ? Ben, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire dans l'histoire, également. C'est l'histoire de la muraille de Chine, aussi, avec un empereur qui s'appelle, je vais essayer de le dire, Qin Qin Wang, qui a régné en 221 avant Jésus-Christ. Alors dans le film, il nous parle de l'année 33. Sans doute que l'année 33, c'est peut-être avec un calendrier chinois, je n'en sais rien, mais il parle de l'année 33. Mais c'est bien de cet empereur-là qu'il s'agit. C'est un empereur qui a une réputation excessivement de sadique. Il y a beaucoup de meurtres, etc. Il a eu énormément de concubines. Enfin bref, il a vraiment tous les défauts, je dirais, du dictateur. Mais d'un autre côté, c'est quand même le premier empereur de Chine qui a réussi à unifier la Chine et à en faire un véritable empire. Donc il a beaucoup d'importance dans l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de légendes qu'il traîne derrière lui. Et ces légendes sont très sombres. Et alors, c'est une histoire d'amour, en fait, d'un proscrit qui rencontre une jeune fille de bonne famille. Et bien entendu, le mariage, c'est la grande histoire d'amour. Mais le mariage est possible dans la mesure où il n'est plus proscrit. Mais il reste proscrit. L'empereur continue à le proscrire. Et il se cache, finalement. Il se cache et il va être trahi. Il va être arrêté. Il va être amené à construire la muraille de Chine. Mais il va être amené aussi à périr. Et cette histoire-là, pour un film chinois de l'époque, c'était rare. Parce que souvent, quand il y avait des histoires d'amour, la mentalité du chinois voulait que ça se termine bien. Et bien, là, ça se termine mal. Donc déjà, c'est un bon point pour le film. Et la qualité de la réalisation est quand même grande. On voit tout de suite quand même que le réalisateur a subi beaucoup d'influence des réalisateurs japonais. Et dans le film, on peut peut-être reconnaître, parce que j'ai quand même fait quelques recherches. Mais, encore une fois, je ne sais pas dire le chinois. Mais je pense qu'on peut dire, plus ou moins avec certitude, que l'héroïne est incarnée par Shen Yunshan. qui est une actrice chinoise de l'époque, qui était assez populaire et qui chantait également. C'est une chanteuse. Et je pense que c'est elle qui chante dans le film, d'ailleurs, où il y a des romances qui sont entonnées dans le film. Ce ne sont pas des romances très très longues, c'est des romances, disons, je dirais, des interludes, en fait. Alors, pourquoi ce film n'est pas repris dans sa nomenclature ? Parce que j'ai été voir dans la nomenclature de Shen Yunshan, et je n'ai pas trouvé de traces de ce film. Alors, je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit, peut-être qu'il n'avait pas été commercialisé en Chine. Et ça, c'est fort possible. Il y a pas mal de films qui ont été réalisés à Hong Kong, parce que c'était sous le protecteur britannique à l'époque. Donc, ces films étaient réalisés, là, parce qu'il y avait plus de moyens aussi, et envoyés, donc, sur le marché chinois. On est avant, évidemment, la révolution culturelle. Et sur le marché chinois, alors, à ce moment-là, ils étaient commercialisés. Et peut-être que ce film ne plaisait pas, parce que, justement, ça se terminait mal, et ce film ne plaisait pas vraiment aux autorités chinoises, qui l'ont peut-être dit, bon, on ne va pas le commercialiser. Il y a d'autres films, j'ai vu qu'il y avait d'autres films qui ont subi le même sort. Celui-ci est peut-être dans ce cas-là, et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas ce film facilement dans les listes du film joué, par exemple, par Shen Yun-shan. Je prends plaisir de lire son nom. Alors, le film a pas mal de qualités, je reviens là-dessus. La réalisation est très, très bien faite. Je prendrais simplement en plan, où, en fait, c'est l'arrestation du proscrit. C'est en plan qu'on voit, donc, l'officier. L'officier arrive, c'est un officier de l'armée de l'empereur. Il arrive, il va vers le maître de logis, et, bon, il déclare, voilà, je viens chercher Antelle. Et c'est en plan qui est assez intéressant, parce qu'on voit, en fait, l'action n'est pas centrale dans l'image. On voit l'action, elle se passe sur le côté, où il y a le maître de logis et il y a l'officier. Alors, de l'autre côté, pour faire pendant, il y a les gardes qui attendent, et au centre, qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a le traître, on a la personne qui a donné le proscrit, qui a été dire aux autorités où se trouvait le proscrit. Et, par rapport au dialogue, ce que l'œil regarde, c'est évidemment le traître, et c'est une scène qui, à mon avis, a beaucoup de qualités. Il y en a d'autres, mais celle-là, particulièrement, je trouve qu'elle est vraiment très bien réussie. Alors, il y a un truc assez amusant. Il y a une scène qui... Bon, la première fois que j'ai vu cette scène-là, j'ai pensé directement à un film français de l'époque des années 30, un film de Marcel Pagnol, qui est Regain, où vous avez cette scène, dans Regain, où il y a Arsule, qui est tenu, le rôle est tenu par Orane de Masi, part sur la route, avec Henri Mouler, qui est incarné par Fernandelle, et part sur la route, comme ça, pour rejoindre le village, un village abandonné, et autres. Et il y a une scène, dans ce film, où on voit l'héroïne partir également sur la route, avec Enchartier. Bon, il est là, avec son char, son bœuf, et l'héroïne dedans, etc. Et puis, par rapport, ils partent comme ça. Et c'est un personnage très truculent. Bon, il n'y a pas les dialogues de Pagnol, bien entendu. On est en Chine, ce n'est pas les dialogues de Pagnol, ce n'est pas la faconde de Pagnol, malgré que les Pagnols sont très connus dans les pays asiatiques, parce qu'ils traitent de choses universelles. Je pense que le film de Roguin peut très bien être transposé au Japon ou en Chine, très facilement. Donc, il y a donc ce personnage, et quand on voit ce personnage, quand on voit comment il fonctionne, quel est son jeu, et que, on pense systématiquement, enfin, pour quelqu'un qui connaît un peu les deux films, enfin, qui voit ce film-ci et qui connaît le film Roguin, on pense à Roguin. Et, ce qui me donne un peu plus envie de dire que le réalisateur a effectivement vu ce film de Marcel Pagnol, c'est que le personnage je ressemble même à Fernandelle. Vous allez juger par vous-même, et vous verrez, je trouve que quand même il y a beaucoup de similitudes. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce film, sauf une chose, c'est que les 5 premières minutes, 5-6, 5-6 minutes, il y a des bandes noires qui passent au début de la captation. C'est une captation directe sur l'écran, ce film n'existe pas en DVD, il n'existe pas en vidéo, c'est une captation directe, et là, c'est un tout petit peu capoté, c'est un peu foiré, et on a ces bandes qui défilent pendant 5 minutes, grosso modo, au début du film. Après, ça s'arrange. donc excusez-moi pour ce désagrément. Bon cinéma et bonne vision. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 秦始皇 二十六年 紀元前 二百二十一年 秦 統一全国 定皇帝称号 消天下兵器 祝同仁十八 秦始皇 二十六年 紀元前 二百二十一年 秦 統一全国 定皇帝称号 消天下兵器 祝同仁十八 祝同仁十八 秦始皇 三十四年 紀元前 二百十三年 烧师叔 百家语 下令 偶语师叔者 契士 以古平金者 足 秦始皇 三十五年 紀元前 二百十二年 坑诸生 与咸阳 秦始皇 三十三年 紀元前 二百十四年 争助长城 福劳逸者 三十万人 死者 不可胜处 将尸千里 流血 情母 百姓 历劫 三十四年 地元前 tills 是 さん 正 八十三年 五十四年 三十四年 涉死后 七十七年 三十二年 八十六年 幼此 腿 八十六年 三十八 八十六年 三十七年 八十六年 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 八十八 Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ, Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ.